Merci à tout le monde d'être venu ce matin pour entendre nos deux invités Thierry Migosso et Ernest Marim Bonda nous présenter l'œuvre philosophique du grand philosophe Ebussi Boulaga. Alors, on se retrouve en famille. Merci infiniment à Christine Voigt, co-directrice du Centre de recherche en UNIC, Marie-Noëlle Ryan de l'Université de Moncton là présentement, et Christian Nadeau du département de philosophie de l'Université de Montréal et la co-directrice Valérie Giroux. Alors, merci tout le monde et puis comme ça va être enregistré, je vais vous présenter, même si on est entre amis, mais pour les futurs auditeurs, je vais vous présenter Thierry Migosso qui est notre chercheur invité. Thierry Migosso a un parcours absolument fascinant. Il est à la fois professeur donc à l'UQAC, l'Université catholique de l'Afrique centrale et également chercheur donc à Saint-Galain en Suisse. Et il a été notamment fellow au Safra Center of Ethics à Harvard. Et il a été l'élève d'Ernest-Marie Mbonda, qui est un grand ami du Centre. Donc, Ernest-Marie Mbonda qui a été, qui a une grande et belle carrière à l'Université catholique de l'Afrique centrale. Il a été le fondateur, directeur du CERJUSP à l'époque, qui était le Centre d'études et de recherche sur la justice sociale. Et en philosophie politique. Et donc, Ernest nous rejoint de Sherbrooke où il est présentement à titre d'enseignant. Et également, j'ai oublié de mentionner que Thierry Migosso est aussi le fondateur, directeur du Ethics Lab qui va fêter cette année, le cinquième anniversaire de sa fondation et qui est également logé donc à Yaoundé au Cameroun. Et donc, on a le grand, grand privilège de pouvoir accueillir tous les deux qui vont nous présenter, donc, l'héritage philosophique en conversation, si j'ai bien compris, de Fabien Ebussi-Boulaga. Alors, sans plus tarder, on vous écoute. OK, merci, Erioa. Merci de nous recevoir ici et de nous donner l'opportunité de discuter de l'œuvre d'Ebussi, que beaucoup de chercheurs réexaminent aujourd'hui. Et donc, c'est l'opportunité pour nous de partager avec l'ensemble des chercheurs ici au Cré. Voilà un petit bout de cette immense œuvre. Alors, je vais juste présenter très rapidement les articulations de nos débats ou de nos dialogues. Donc, ce que nous ferons si on parle de dialogue, c'est qu'on se repartira un peu sur les tâches entre Ernest et moi. Ernest étant, ayant davantage approfondi la pensée d'Ebussi que moi-même. Donc, Ernest fera la partie, entre guillemets, restitution, pour nous aider à mieux comprendre, donner les clés de lecture par rapport à cette pensée d'Ebussi, en se focalisant sur la notion d'authenticité. Donc, il définira d'abord l'authenticité, puis présentera cette authenticité comme étant le fil rouge de la pensée philosophique et même au-delà. d'Ebussi était aussi un théologien. Et nous discuterons de certains lieux du questionnement de l'authenticité. Et parmi ces lieux du questionnement d'authenticité, donc où je commencerai aussi à intervenir, ce sera la philosophie africaine et le débat des colonies contemporaines. Puis nous discuterons de la tradition, modernité et occidentalisation. Troisième point sera l'État, sa définition, ses crises et sa recommandation. Puis l'intellectuel, exil, intérieur et exil extérieur. Et puis la langue, quelle langue pour la décolonisation de la pensée. Donc sur chacun de ces lieux, Ernest présentera comment est-ce qu'Ebussi les africains théorisés dans son œuvre. Et moi, je serai de faire des prolongements par rapport à des débats qui peuvent nous être plus ou moins familiers. Donc là, je commencerai par demander à Ernest, d'abord, comment est-ce qu'il comprend cette notion d'authenticité de manière générale? Comment est-ce qu'elle a été singularisée dans l'univers des mots utilisés par Ebussi? Et est-ce qu'on peut dire que, vous savez, il y a un certain nombre de bouquins qui ont une formule assez intéressante ces derniers temps, ce n'est pas nécessairement des bouquins ou des articles, si tel auteur n'avait pas existé, pour montrer l'impact de cette personne et ce qu'on peut retenir pour le patrimoine collectif au niveau de la pensée philosophique de cet auteur. Donc, est-ce que l'authenticité est, ou la manière dont Ebussi l'a conçue, ce qui aurait manqué à notre patrimoine collectif, si Ebussi n'avait pas existé? Donc, Ernest, à toi la parole sur ces deux premiers points. Je crois que ça commence assez difficilement, Thierry, parce que je commence à me poser des questions compliquées. Qu'est-ce que l'authenticité? Je dirais comme Saint-Augustin que quand personne ne me le demande, je sais ce que c'est. Mais quand on me pose la question-là, je ne sais plus quoi. On va dire à ce sujet-là. Donc, peut-être pour me tirer de cette difficulté, j'ai consulté le dictionnaire. Ça, c'est peut-être le premier réflexe qu'on a quand on ne sait rien, quand on ne comprend rien, il y a une notion. Et ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire, c'est d'abord une définition un peu tautologique. Une tautologique de l'authenticité. Il consiste à dire, par exemple, que c'est le caractère de ce qui est authentique. On a très avancé avec ça. Mais la définition de l'authenticité est parfois complétée par des indications, par quelques synonymes comme véracité, véridicité, sincérité, pureté, justesse, etc. Et j'ai même remarqué qu'il y a un des dictionnaires qui a cité Jean Possard, qui a cité la définition de Jean Possard. La définition sur laquelle l'authenticité, c'est d'être le même à travers toutes les situations. D'être le même à travers toutes les situations. Voilà ce que nous disent les dictionnaires. Mais je ne sais pas si ça m'a beaucoup aidé dans ma quête de la définition de cette authenticité. Mais j'ai dû faire un effort spécifique par rapport à la pensée de Boussy lui-même pour saisir à travers un certain nombre d'expressions, un certain nombre de concepts, ce qui pourrait renvoyer à cette idée-là, à cette idée que j'ai du mal à nommer en fin de compte. Mais il y a chez Boussy un certain nombre de notions, d'expressions qui donnent une sorte de signification, une portée générale à l'authenticité. Ce sont des expressions comme reprise de soi, affirmation de soi, être par et pour soi-même, devenir libre, recherche de soi, affirmer son être. Exigence d'autonomie et exigence de non-dépendance, retour à soi, émancipation, émergence de la présence à soi du muntou comme soi, mouvement de soi à soi. J'ai recensé ces expressions. La plupart d'entre elles se trouvent dans la crise du muntou. Nous en parlerons. Un certain nombre de ces expressions se trouvent dans les autres œuvres, comme l'enjeu de Dieu en Afrique, par exemple, ou Christianisme sans fétiche. Et ça laisse voir en tout cas que l'idée d'authenticité consiste à une quête de soi, une sorte de quête de soi, être soi, devenir soi, retourner à soi, etc. Donc voilà pour une sorte de définition assez générale de cette notion dans la pensée. Mais l'autre question que tu m'as posée, c'était de montrer en quoi c'est comme une sorte de fil conducteur de toute la pensée de Fabien Eboussi-Boulaga. Et tu as raison de poser cette question parce que, d'abord, c'est cette notion que Eboussi choisit pour donner un sous-titre à son œuvre-maîtresse, la crise du muntou, qui est l'œuvre-maîtresse de Fabien Eboussi-Boulaga, a comme sous-titre « Authenticité africaine des philosophies ». Donc ça indique très clairement que cette notion est centrale, c'est un concept central dans toute sa pensée. Et c'est la même idée, c'est la même pensée d'authenticité qui est le fil conducteur de toutes ces autres œuvres, comme Christianisme sans fétiche, l'enjeu de Dieu en Afrique, les conférences nationales en Afrique noire, les lignes de résistance. Donc c'est la même thématique de l'authenticité qui anime ces différentes œuvres. Et si on peut ramener tout ceci à une interrogation, à un questionnement précis, formulé précisément, je dirais que ça se ramène à la question « Qu'en est-il de nous-mêmes ? » Qu'en est-il de nous-mêmes ? Qu'en est-il de notre identité ? Qu'en est-il de notre patrimoine d'humanité ? Qu'en est-il de la possibilité d'être par et pour nous-mêmes ? Voilà la question centrale de cette réflexion sur l'authenticité. Et je voudrais compléter cette question centrale en indiquant ce que je considère comme les caractéristiques, les trois. J'ai appelé trois caractéristiques principales. Trois caractéristiques principales de la pensée de l'authenticité. Chez Fabien Boussi-Boulaga. La première caractéristique que j'ai trouvée, c'est que chez lui, la pensée de l'authenticité, c'est d'abord la pensée de l'inauthenticité. C'est pas dans ça, mais c'est comme ça que ça se présente. C'est la pensée de l'inauthenticité, l'inauthenticité dans la philosophie africaine, l'inauthenticité dans la politique africaine, l'inauthenticité chez les intellectuels africains. En fait, c'est la pensée des chemins de l'authenticité qui ont été mal définis, qui sont mal tracés, des chemins de l'authenticité qui ne mènent nulle part ou qui conduisent vers un impasse. Donc, il y a comme ça des soucis ou des recherches d'authenticité, mais ce souci est mal construit dans les différents domaines que je viens de mentionner. Et nous reviendrons peut-être sur les formes et les expressions de l'inauthenticité, dans les différents lieux. La deuxième caractéristique, c'est que l'authenticité chez Boussi Boulaga, c'est d'abord un problème existentiel. C'est un problème existentiel. C'est une réflexion en situation. Parce que chez Boussi, l'authenticité n'est pas du tout un concept abstrait. L'authenticité se pense dans la situation qui est en fait un problème existentiel. Donc, ça se pense en situation et ça fait de l'authenticité un problème existentiel, un problème beaucoup plus existentiel que philosophique finalement. Et il s'agit d'un concept de crise dans le sens justement de la crise du Muntou. Oui, donc c'est la crise du Muntou qui a pour sous-titre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, potentiel africain et philosophique. C'est une crise qui affecte l'humain africain, parce que la crise du Muntou, c'est l'humain africain. Donc l'humain africain dans une situation de rencontre, de rencontre difficile avec les autres. Donc qui a du mal à se définir, qui a du mal à trouver ses repères. Le Muntou qui exprime un certain désir d'authenticité, sans trop savoir ce que signifie véritablement cette authenticité, sans savoir aussi ce qu'exige ou ce qu'exigerait l'authenticité d'un point de vue pratique. Alors la troisième caractéristique, c'est que chez l'authenticité, c'est un concept normatif. C'est un concept normatif et pour moi le normatif renferme deux sens. D'abord il y a un sens évaluatif, quand il s'agit par exemple de qualifier une chose en indiquant si elle est bonne ou mauvaise, juste ou injuste. Et aussi un sens prescriptif, quand il s'agit de dire le devoir être ou le devoir faire. Et je pense que chez vous aussi, le concept d'authenticité apparaît comme un concept normatif dans ce double sens. D'abord, dans un sens évaluatif, être soi ou encore être soi-même comme un soi correspond à notre représentation de nous-mêmes comme sujet. Donc ça renvoie à notre représentation de nous-mêmes comme sujet, doué de liberté, porté de dignité, doué de conscience, etc. Donc représentation de nous-mêmes comme sujet et non comme objet. Comme sujet capable d'autonomie, comme sujet capable de prendre de l'initiative et non pas comme des assujettis. Dans le sens où on parlerait par exemple des sujets d'un roi, donc sujet comme assujettis. Donc ceci renvoie aussi à un certain malaise, un malaise d'être hors de soi. Ça renvoie à une certaine honte d'être hors de soi, d'être en Afrique comme des étrangers les uns aux autres, des gens qui ne peuvent pas communiquer entre eux avec leur propre âme. Donc ça correspond à une situation qu'on aurait voulu incarner et qu'on ne parvient pas à l'incarner. Donc c'est la représentation de cette situation qui est problématique en soi et qui me permet de parler de l'authenticité en tant que concept évaluatif. Mais c'est aussi un impératif. L'authenticité c'est aussi un impératif chez vous. C'est un impératif de réalisation, c'est un devoir être, de réalisation de soi comme soi. C'est vrai que dans ce genre de formulation où on dit impératif, tu dois être toi, en quelque sorte, il y a comme un paradoxe, une contradiction performative. Parce qu'un impératif c'est une injonction et si on obéit à l'injonction, c'est un acte de soumission. Si on dit que tu dois être toi et que tu obéis à cet ordre, tu fais un acte de soumission. Donc il y a comme sorte d'antinomie entre l'obéissance à l'injonction et l'affirmation de soi. Mais on peut résoudre cette antinomie de deux manières. Premièrement, en souveniant que l'authenticité, l'affirmation de soi n'est jamais donnée d'emblée. L'authenticité ne va jamais de soi en fait. Donc quand l'authenticité est pensée comme une valeur, elle permet, certes, de mesurer l'écart entre notre être et notre devoir-être. Ce n'est jamais donné. Et même quand on a une grande représentation de soi en tant que sujet, quand on a un sentiment de soi en tant que sujet, même quand nous considérons ce statut de sujet comme cela même qui fait notre humanité, ce sentiment, malheureusement peut-être, ou paradoxalement, ce sentiment va toujours de paix avec une inclination paresseuse à l'aliénation de soi. Il y a comme une sorte de servitude volontaire. Il y a toujours comme une sorte de consentement à la soumission, même quand on sait ce qu'il vaut mieux être pour être soi. Donc c'est pourquoi il vaut mieux que l'authenticité se présente sous la forme d'un impératif. Donc l'impératif vient contrecarrer cette inclination à échapper à soi, à se fuir soi-même pour se soumettre à autre chose. Et l'autre manière, la deuxième manière de résoudre l'antinomie, c'est simplement d'indiquer l'origine de l'injonction. Parce qu'il s'agit pour nous de nous imposer à nous-mêmes l'obligation de nous affirmer comme sujet. Dans la mesure où l'injonction vient de nous-mêmes, cette injonction est l'expression de notre autonomie. Si on prend cette notion littéralement, se donner sa propre norme. Elle n'est pas antinomique avec cette authenticité. Et quoi qu'il en soit, il n'y a personne d'autre que nous-mêmes pour nous imposer ce devoir d'authenticité. Donc il ne faut évidemment pas s'attendre à ce que ce soit l'initiative de l'autre. Il ne faut pas s'attendre évidemment à ce que ce soit l'initiative du dominateur. Parce que le dominateur n'aura jamais intérêt à mettre fin à sa domination. La domination n'aura jamais intérêt à ce que son partenaire, son interlocuteur soit authentique. Voilà, j'arrête aussi pour cette première réflexion. Ok, merci Ernest. Nous passons donc au premier lieu de questionnement sur l'authenticité. Et je lui supporte sur un débat qui a mobilisé beaucoup de chercheurs de la génération d'Eboussi, la question d'une philosophie africaine authentique. Et alors Ernest, je te repasse la parole, mais en posant un ou deux préalables avant de poser la question. Alors, Eboussi, dans sa pensée, essaye de penser le mundu. Comme l'indique l'ouvrage qu'a évoqué Ernest, c'est-à-dire l'homme dans sa condition, ou dans la condition africaine, est une condition qui est essentiellement marquée par son désir d'affirmation pour surmonter ce qui conteste son humanité et le met en péril. Et donc, ça c'est au cœur de la pensée d'Eboussi. Alors, la question que je te poserai, Ernest, avant que moi je ne donne quelques indications sur certains prolongements qu'on pourrait faire à partir de ces pensées, est-ce qu'on peut dire que la réflexion sur l'authenticité et donc sur l'authenticité africaine n'est pas simplement une réflexion analytique sur les conditions de possibilité même de l'émancipation et dans le cas d'Eboussi de l'émancipation africaine. Et que le discours sur l'authenticité tel que tu l'as présenté n'est qu'une façon, une manière d'examiner et de théoriser l'émancipation africaine. Donc, voilà. Ta parole est à toi encore. Est-ce qu'il ne s'agit que, c'est comme ça que tu as commencé la question, que d'une démarche un peu purement analytique pour penser, examiner une situation, ce qui est indiqué, désigné dans les œuvres d'Eboussi, en particulier dans la crise du Moutou ? Est-ce qu'il ne s'agit que ? Non. Je ne réduirai pas la réflexion sur, pourtant c'est à ce « ne que » là. À une démarche analytique. Oui, il y a de l'analytique dans la démarche analytique parce qu'il faut bien comprendre, examiner tous les enjeux d'une question. ça demande une sorte d'exigence analytique, un défaut analytique, dans un certain sens. Mais pas l'analytique dans le sens kantien où ce ne serait que mettre ensemble des propositions sans que ça corresponde à des contenus concrets. Non, l'analytique, je prendrais ici dans ce sens d'effort très exigeant, très rigoureux. Et puis, Eboussiya, tu nous fais preuve de ce genre d'exigence, d'effort. Assez remarquable de précisions analytiques. Il y a de ça, mais en même temps, on voit aussi comment, un peu comme il aime souvent le rappeler, il dit que sa démarche est un peu aristotélicienne, c'est-à-dire qu'il prend le débat tel que ça se présente. Il a rencontré dans son parcours intellectuel un débat sur l'existence d'une philosophie africaine. Et il a voulu savoir ce qu'il en était. Alors, le thème du débat, c'était quoi ? Le thème du débat, c'était que, premièrement, il y a une philosophie occidentale qui nie l'existence d'une philosophie en Afrique. Deuxièmement, il y a un courant de pensée qui s'est développé en Afrique visant à affirmer l'existence d'une telle philosophie. Et en précisant que cette philosophie ne se trouve pas dans des traités, dans des ouvrages comme la philosophie occidentale, mais plutôt dans des contes, des proverbes, etc. Donc, il y a comme ça des différences philosophiques africaines, des différences sur le plan de la forme, peut-être, des formes d'expression sur le plan des genres, des genres littéraires à travers lesquels cette philosophie s'exprime. Mais philosophie, néanmoins, parce que c'est quand même de la réflexion. Donc, on peut dire, l'argument de cette première génération de philosophes africains, c'était l'argument, c'est l'argument de la différence, je dirais. Donc, prouver la philosophie africaine par la différence, l'argument de la différence. Donc, ça, c'était le premier élément du débat. Puis, il y a eu une autre génération d'auteurs qui ont contesté cette démarche, en disant que si nous voulons nous considérer comme philosophes, nous n'avons pas à faire valoir ce genre de différence. Le culte de la différence ne nous aide pas à montrer que nous faisons de la philosophie, de la vraie philosophie. Parce qu'une vraie philosophie, ce sont des textes écrits, c'est une discussion rigoureuse, c'est une argumentation solide, ce ne sont pas des proverbes, des mythes, des contes, etc., qui ne montrent pas nécessairement ce souci de réflexion critique. Donc, pour cette autre génération, oui, si nous voulons être philosophes, nous devons oublier ces éléments qui relèvent de l'ethnologie et qui font qu'il s'agisse davantage d'ethnophilosophie et non pas de philosophie à premier moment parlé. Donc, il faut oublier ces données-là pour s'attaquer, pour s'initier à la vraie philosophie. Un peu comme quand on veut faire les mathématiques, mais on s'initie aux mathématiques, on veut devenir physiciens, on s'initie aux physiques. Il faut oublier ça. Et à la limite, nier son identité, nier son identité africaine. S'il faut trouver les éléments, les expressions de cette identité dans nos contes et proverbes, il faut oublier ça. Il faut embrasser en quelque sorte la philosophie véritable. Donc, voilà la situation qu'Eboussi présente et qu'il analyse très rigoureusement aussi, finalement, avant de dire que finalement, la solution ne se trouve ni chez les uns, ni chez les autres. C'est encore la raison, parce que la première forme de l'ethnophilosophie, comme on a dit, ce n'est pas un engagement philosophique, si on peut dire, c'est simplement de la plaidoirie. C'est une plaidoirie pour obtenir la reconnaissance de l'autre. C'est de la rhétorique aussi, une rhétorique pour obtenir la bienveillance du maître. Quand on dit « nous aussi », dans le complexe du « nous aussi », c'est vraiment l'expression d'une quête de reconnaissance qui n'est pas un engagement pour penser les problèmes tel qu'il se pose chez nous. La solution ne se trouve pas non plus dans une sorte d'imitation, comme semblait être la deuxième génération. On dit « pour être philosophe, il faut être comme les autres ». Ça se trouve dans la prise au série de nos questions tel que ça se présente. Qu'est-ce que nos traditions, qu'est-ce que notre situation, notre histoire, il faut approfondir ses réflexions. Éboussi dit quelque part, quitte à ce que ça ne s'appelle pas « philosophie », on s'en fout. On s'en fout si ça ne s'appelle pas de la philosophie, mais au moins on aura fait acte de pensée, on aura fait acte de réflexion. C'est ça, je résume, c'est comme ça qu'Éboussi se rapporte au débat sur la philosophie africaine. Ok, merci. Je vais faire quelques prolongements, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait peut-être réinterpréter ou repositionner cette pensée dans le contexte d'aujourd'hui et en posant plus de questions qu'en fournissant des réponses. L'une des questions qui me vient à l'esprit à la suite de ce que Ernest dit et de ce que je sais un peu de cette pensée de Boussi, c'est est-ce qu'on peut dire que le débat sur l'authenticité d'une philosophie africaine est vraiment clou, est vraiment derrière. Alors, dans la plupart des universités africaines ou même entre chercheurs africains, on a l'impression que c'est effectivement le débat d'une génération qui est passé. et alors, il y a un des tenants, une des grandes figures de ce débat qui nous a quittés il y a une semaine où le Poulon a tondi. Avec le départ de la plupart des grands philosophes de cette période post-indépendance en Afrique, on peut penser que ce débat est derrière, mais j'ai l'impression que l'importance des controverses philosophiques actuelles sur la décolonisation de la pensée pourrait être une forme de réminiscence de ce débat. Comme si le débat des coloniens d'aujourd'hui faisait encore écho à cette controverse ethno-philosophique. Comme s'il y avait encore une sorte de quête sans fin de l'authenticité par les chercheurs africains. Et ce débat décolonial peut aller dans deux sens qui font aussi écho à ce qu'Ernest disait. C'est-à-dire que quand il y a eu le débat autour de la philosophie africaine, il y avait aussi à peu près deux axes. Il y a des Africains qui se parlaient entre eux pour dire « Ah ouais, oui, il y a de la philosophie africaine authentique, il n'y en a pas, etc. » Et les Africains, ensemble, ils parlaient au reste entre guillemets des philosophes essentiellement occidentaux là-dessus. Et on a à peu près le même schéma aujourd'hui sur le débat décolonialisme. Il y a des Africains entre eux qui se posent la question de savoir si la décolonisation a vraiment eu lieu. Et là, il y a une distinction entre le processus de décolonisation politique, c'est-à-dire, oui, la plupart des États où tous les États africains sont devenus indépendants. Et donc, le processus politique de décolonisation a eu lieu. Mais est-ce que le processus de décolonisation culturelle a eu lieu? Et là, il y a un débat entre entre les chercheurs africains là-dessus. Ou certains pensent que effectivement la décolonisation est totalement derrière nous, les Africains sont totalement émancipés, etc. Et donc, ils contestent ça au regard de ce qui se produit ou ce qui se passe encore sur le continent africain. Et puis, il y a un débat entre ce qu'on pourrait accueillir les philosophes décoloniaux et les philosophes interculturels. Et ça, c'est comment est-ce qu'on marie à la fois le débat interne aux sociétés africaines avec les autres philosophies. Quel type de pont, quel type de dialogue peut-on mettre entre les deux? Alors, les philosophes interculturels se sont concentrés sur l'idéal d'un dialogue interculturel soutenu par les principes de dialogue et d'attitude vertueuse. L'idée étant que oui, il y a certes la philosophie, mais le regard et la manière dont nous entrons dans cette discipline dépendent de plusieurs facteurs qui peuvent être des facteurs contextuels, etc. Et même si même si ces facteurs sont nous différenciés, nous avons quand même entre guillemets un peu plus en commun en tant que philosophes que ce qui nous différencie. Et donc, il pourrait y avoir un dialogue entre, un dialogue apaisé entre différentes aires géographiques d'où émergent des approches philosophiques différentes. Les philosophes décoloniaux mettent l'accent sur les inégalités de pouvoir qui continuent néanmoins de visser ou de biaiser le potentiel dialogue qui existerait entre, disons, les philosophes du soi-disant sud global et de ceux du soi-disant nord global. et cette notion d'inégalité de pouvoir est celle qui était également au cœur de l'ethnophilosophie, le fait qu'il y ait une sorte de philosophie de référence à laquelle les autres doivent entrer entre guillemets soit en dialogue ou alors en friction ou en collision. Et alors, ce qui me paraît intéressant, je disais, je pose juste davantage des questions que des réponses, c'est qu'est-ce qu'on fait si on reste sur ce second angle, parce que le premier angle, la décolisation, a-t-elle vraiment eu lieu, on reviendra un peu là-dessus sur un autre des lieux de l'authenticité, c'est peut-être qu'il est intéressant et ça, ce serait quelque chose qui irait dans l'esprit de ce que vous voulez dire et vous aussi, peut-être qu'il est intéressant de ne pas trouver un middle ground entre ces deux types de philosophie. Peut-être qu'il est important de laisser les philosophes décoloniaux continuer à mettre en exergue les structures de domination, ce qu'on appellerait entre guillemets aujourd'hui des injustices structurelles, mais sur le plan épistémique qui serait comme on dirait un check, une mise en garde vis-à-vis des philosophes décoloniaux, des philosophes interculturels que oui, le monde a fait un certain nombre de progrès, même dans notre discipline, mais il y a encore des structures de domination récalcitrantes qui restent et donc il faut être attentif à ça et vice-versa, c'est-à-dire que les philosophes interculturels permettront aux philosophes décoloniaux de ne pas réduire l'entièreté du regard ou de leurs réflexions philosophiques sur ce phénomène unique qu'a été la colonisation avec tous ces effets problématiques. OK. Alors, nous passons au deuxième lieu rapidement de l'authenticité et qui est celui de la tradition. Donc, Ernest, je te passe la parole par rapport à cela. On n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas faire à chaque fois des introductions sur ça, mais vas-y. Oui, la tradition, c'est un lieu intéressant pour penser l'authenticité. c'est parce que précisément beaucoup d'auteurs considèrent la référence à la tradition comme le saut même de l'authenticité, la marque même de l'authenticité. C'est quand on est capable de se référer et de s'appuyer sur ces... de se référer aux traditions, de s'appuyer sur les traditions. Et donc, on trouve justement ceci dans la philosophie africaine, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, puisque l'une des premières générations des philosophies africaines c'était de dire que le meilleur moyen de prouver que nous avons aussi des philosophies c'est de se tourner vers nos traditions, c'est d'exhiber, d'exhumer en quelque sorte tous ces éléments de culture traditionnelle dans les mythes, les progrèbes, etc. Mais ce que Boussi a remarqué, c'est que que ce soit dans la philosophie africaine ou même en politique, parce qu'il y a des politiciens qui ont voulu, qui en ont fait comme sorte d'idéologie comme au Congo une fois, aux Aïe avec Moutou Seseko. Et Boussi remarque qu'il y a comme sorte de conception idéologisée de la tradition, une conception idéologique de la tradition. Surtout quand on pense que la tradition serait quelque chose qui se situerait par-delà le devenu, comme si la tradition était toute donnée en deçà de toute temporalité. Surtout quand on confond la tradition avec un passé imaginaire, avec un passé mythique, avec un paradis perdu. Bon, on appelle ça une conception idéologique de la tradition. Et pour lui, aussi pour faire vite, pour Boussi, pour sauver une tradition, s'il faut, s'il faut sauver une tradition, pour le faire, il faut la questionner. Donc, sauver une tradition, c'est d'abord la questionner. Sauver une tradition, c'est d'abord la mettre en demeure, de répondre de ce qu'elle a fait de l'humanité des humains. De l'humanité des humains qu'elle avait la mission, l'achat de, dont elle avait la mission de structurer l'existence, par exemple. Donc, il faut questionner ce qui se joue dans la tradition sur tous les plans, sur le plan des rapports économiques et sociaux, sur le plan des rapports ethniques, sur le plan des rapports tribaux, sur le plan des rapports raciaux, etc. Il faut questionner la tradition, sur ce que la politique dans la tradition fait, de notre dignité, de nos vies, de nos existences, de notre vouloir vivre, de notre volonté de bien vivre, par exemple, ou de vivre bien. C'est là que ça peut être intéressant de se tourner vers une tradition, non pas pour la poser comme une donnée absolue, une donnée mythique, idéologisée, un paradis perdu, parce que ça n'existe précisément pas, une tradition toute positive. Non. Le vrai usage, le bon usage de la tradition consiste à la questionner, à la connaître et peut-être à transformer la tradition, comme il dit encore, j'aime bien cette expression, à une sorte de mémoire vigilante. Dans la tradition, c'est une mémoire vigilante. Une mémoire vigilante dans le sens que, quand on se tourne vers la tradition, on découvre ce qui s'est joué, ce qui s'est fait, en bien ou en mal, et la tradition nous révèle ce qui n'a pas fonctionné, nos échecs aussi, l'échec dans notre devoir, le devoir d'une tradition, de faire émerger l'humain, de développer l'humanité de l'humain. Donc, les traditions échouent de ce point de vue aussi. Et donc, la mémoire vigilante consisterait à bien comprendre ces échecs de tradition pour éviter justement la répétition du même. Parce que la tradition n'a pas à se répéter comme le pense le défenseur de la tradition. Il ne faut pas envisager ou souhaiter une sorte de répétition à des thèmes âmes de la tradition. Il faut plutôt éviter que ce qui est inacceptable, ce qui s'est montré visiblement et manifestement comme inacceptable d'une tradition, se répète. Et c'est ça, la mémoire vigilante, la mémoire d'une tradition. C'est cela. Une autre expression que Boussi utilisait souvent, c'est de considérer la tradition comme un héritage sans testament. dans le sens que oui, la tradition c'est un lex, un lex, un ensemble de choses que nous recevons du passé. Mais ce n'est accompagné d'aucune dernière volonté en quelque sorte puisqu'il nous appartient d'en faire ce que nous devons par rapport à ce que nous souhaitons, par rapport à ce qu'ils nous considèrent comme meilleur pour notre patrimoine d'humanité, pour construire et édifier notre patrimoine d'humanité. Il nous appartient de faire l'usage qui correspond à cet objectif de doper notre patrimoine d'humanité. Voilà. OK. Quelques points rapides de prolongement par rapport à cette notion de tradition, je crois qu'un axe intéressant pour nous, ce serait de réinterroger la notion de tradition dans le sens de la notion de l'histoire. Et comme Ernest le disait au moment où et vous si pensent cette notion d'authenticité dans le cadre de la tradition, il y a aussi en Afrique, alors on parle souvent de Mobutu, c'est-à-dire qui va congoliser ou zaériser beaucoup d'éléments représentant la République démocratique du Congo à ce moment-là, c'est-à-dire africaniser un certain nombre de noms. On serait un peu comme dans les mouvements qu'on a eus ces derniers temps, surtout en Amérique du Nord, un peu en Europe aussi, on a voulu enlever les statuts, changer les noms, changer les noms des villes, etc. C'est à peu près ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on pense que la tradition et l'histoire n'est pas réellement toujours derrière nous qu'on pense, elle vit avec nous, etc. Donc, cette notion d'histoire donne un sens comment je dirais, un sens normatif à la question même de la tradition. Alors, peut-être pour traduire ça dans le contexte africain, il y a trois œuvres, ou disons deux œuvres et un discours qui peuvent nous faire comprendre pourquoi cette question, soit de la tradition ou de l'histoire, reste entière et forte au cœur des discussions que les intellectuels ou des philosophes africains auraient aujourd'hui. et un ouvrage qui a été en 1974 qui est « L'Afrique noire est mal partie » par un agronome que l'est René Dumont et qui présente déjà les difficultés du passage de la colonisation au premier pas de l'état postcolonial et le verdict de René Dumont c'est que l'Afrique elle est mal partie et elle a mal pris son départ dans cette nouvelle page qui s'ouvrait pour son existence politique dans beaucoup de pays. près de 40 ans plus tard Stephen Smith un journaliste français va écrire l'ouvrage « Négrologie » pour quoi l'Afrique se meurt et je me rappelle d'ailleurs que c'est Boussi qui nous a fait découvrir ce texte quelques jours après sa publication et « Négrologie » c'est quoi comparé à l'Afrique noire et mal partie c'est à chaque fois il y a une idée comment je peux dire c'est un sous-entendu et ça c'est le lien avec le discours de Dakar de Sarkozy que l'Afrique a du mal à vraiment entrer dans l'histoire à vraiment prendre à son propre compte son propre destin et donc « Négrologie » alors dans l'Afrique noire et mal partie Dumont veut dire ceux qui sont responsables de ça de cette situation de non-entrée entre guillemets de l'Afrique dans l'histoire c'est les colons la manière dont ils ont construit l'infrastructure politique et sociale à ce moment-là qui est un obstacle dans l'égrologie ce ne sont plus les colons les Africains le font à eux-mêmes voilà oui si on pouvait comprendre qu'aux premières heures après les indépendances qu'il y a des difficultés ça fait quand même 40 ans et maintenant la responsabilité est la leur s'ils nient entre pas et donc on a le discours de Dakar qui a fait un tollé mais qui n'est pas si loin que ça de la manière dont les autres ont essayé de décrire mais la question qu'on peut se poser c'est est-ce que si on fait une sorte de retour en arrêt est-ce que l'Afrique précoloniale était vraiment pré-moderne et là il y a des il y a des débats entre Africains là-dessus certains comme Taïo qui est un professeur d'origine nigérienne qui enseigne aux Etats-Unis et qui pense que la colonisation a freiné le processus de modernité de l'Afrique alors que dans le discours général on présente discours général occidental on présente la colonisation comme ayant apporté donné la possibilité aux Africains de se moderniser donc ce qui nous amène alors dans ce débat-là c'est parce qu'on présente la modernité qu'on est en on essaie de la réduire à une forme de modernisation c'est-à-dire copier ceux qui sont devenus modernes et cette modernisation est souvent présentée ou assimilée à de l'occidentalisation donc pour être moderne il faut être moderne comme tel parce qu'on a vu ce que veut dire être moderne un dernier point sur l'histoire et ce prolongement et qui me paraît alors c'est vraiment un questionnement plus qu'une réponse là également c'est un peu quel est le sens et quelle est la place qu'on doit donner à l'histoire dans le type de discours qu'on peut avoir sur la politique ou la manière pour la plupart des pays africains de s'organiser politiquement et le cas du contexte camerounais peut être assez intéressant ici et différent pour monter la complexité de ce débat alors contrairement au Canada au Cameroun on a une minorité anglophone ici ce sont les francophones qui sont minoritaires et à l'heure où je vous parle il y a une sorte de si on peut dire de conflit gelé entre le gouvernement camerounais qui est surtout dans la partie francophone et une minorité de la partie anglophone qui est décidé à un moment donné de faire sécession ils n'ont pas réussi donc voilà mais on a un conflit gelé et il y a eu beaucoup de débats au début de ce conflit qui remonte à il y a 4-5 ans voire un peu plus où les francophones reprochaient aux anglophones de demander trop parce qu'on avait les mêmes situations sociales pourquoi qu'on était des camerounais et qu'on avait été divisés en francophones et anglophones et la question que je posais à ceux avec qui on avait souvent ce débat c'est comment sommes-nous camerounais parce que c'est l'histoire qui fait en sorte que nous pensions que nous sommes camerounais c'est parce que à un moment donné on a délimité un certain nombre de territoires et on appelait un territoire cameroune donc si on prend au sérieux le fait qu'on est camerounais pourquoi on ne va pas prendre au sérieux le fait que après la perte de la deuxième guerre mondiale la première guerre mondiale par les allemands français et allemands et anglais se sont divisés partagés le cameroun et que pendant près de 3 à 4 décennies les deux camerouns ont évolué dans deux contextes politiques totalement différents donc quel est le sens à donner à l'histoire plus récente de cette situation politique par rapport à celle beaucoup plus lointaine de la conférence je crois que c'est le but de Munich où on a divisé l'Afrique en différents types de pays donc juste pour résumer cette question de la tradition me paraît assez intéressante sur l'examen du point de vue de l'histoire et même de l'histoire politique d'un certain nombre de communautés politiques dans l'Afrique alors Ernest peut-être qu'on va aller juste très brièvement sur l'État puisque moi je reviendrai sur l'État vendredi prochain sur la présentation de mes propres travaux là-dessus donc est-ce que tu voudrais dire très rapidement quelque chose là-dessus et je voudrais qu'on achève sur l'intellectuel on laissera le langage pour plus tard pour qu'on garde un peu de temps pour des questions alors on pourrait commencer par qu'est-ce qu'un État bon je répondrai pas à cette question alors peut-être ce serait plus intéressant de répondre à ce que qu'est-ce qu'un État en Afrique qu'est-ce qu'un État Camerounais et Boussi avait une sorte de il appelait ça lui un exercice intellectuel qui consistait à répondre à la question existe-t-il un État Camerounais c'est ça la question existe-t-il un État Camerounais mais au-delà du cas Camerounais ce qui intéressait les Boussi évidemment c'est existe-t-il un État en Afrique à quoi ça renvoie alors il remarque que pour répondre à cette question pour le cas du Cameroun il y a deux manières de répondre à cette question une manière formelle justement une manière formelle qui consiste à se référer aux caractéristiques habituels qui permettent de définir l'État dans la science politique un territoire une constitution un peuple un gouvernement et tout ces caractéristiques purement formelles et si on sentit un certain genre de caractéristiques la question la réponse est évidente mais oui bien sûr il y a un État Camerounais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un État Camerounais il y a quand même un espace un territoire qui s'est appelé Cameroun justement dans les circonstances que tu as rappelées et c'est ça qui est devenu l'État Camerounais ça ça existe donc la question ne se pose pas de l'existence d'un État Camerounais mais et aussi il ramène l'intégration sur un plan beaucoup plus normatif finalement il faut dire existe-t-il un État Camerounais quelle est la meilleure manière de penser un État et de définir un État donc pour lui un État c'est une institution qui a pour fonction qui a pour mission d'organiser le bien-vivre de garantir et de promouvoir ce que j'aime appeler le patrimoine d'humanité des gens qui vivent dans un espace précis c'est ça le sens d'un État et donc c'est par rapport à cette mission à cette fonction à cette finalité normative de l'État qu'il faut se poser la question de savoir s'il existe un État Camerounais alors si on pose la question de ce point de vue normatif on a tous les éléments qui permettent de répondre négativement à la question en disant l'État au Cameroun n'existe pas parce que tout ce qui se joue sur tous les plans montre non pas la volonté d'organiser sérieusement le bien-vivre le vivre ensemble avec tout ce que ça implique le respect de la dignité de la personne le respect des libertés quand on regarde tout ce qui se construit sur le plan politique sur le plan économique on a des éléments des critères pour dire que l'État l'État n'existe pas tous ceux qui sont enfin je dis ceux qui qui incarnent l'État qui prétendent l'État ne sont pas autre chose que presque des monstres il n'y a pas des gens qui sont là pour veiller à ce que à donner comme sorte de sens de sens normatif comme je disais à l'État dans dans cet espace-là bon je m'arrête donc là puisque je vais te laisser revenir sur cette question plus tard dans la prochaine présentation oui juste un point de juste un point de prolongement sur cette question de l'État et comme je disais on en reparlera sans doute l'endredi prochain la question de l'État reste totalement entière et il y a peut-être alors il y a peut-être un point de départ avec quelque chose qu'il faut souligner c'est que les États africains naissent en réalité comme États après les indépendances et que le processus d'indépendance qui est un processus d'émancipation considère l'État c'est-à-dire ce pourquoi beaucoup d'Africains entre guillemets semblaient se battre c'était pour avoir leur propre État et donc il y a une sorte de de difficulté originelle avec cela c'est-à-dire que les indépendances peuvent être présentées comme l'aboutissement une sorte de triomphe politique où les peuples en servitude s'émancipent mais utilisent l'instrument de leur servitude comme étant la marque de leur émancipation donc il y a à la fois une sorte de triomphe politique mais non de triomphe moral c'est-à-dire que si les Africains auraient pu avoir autre chose à la place de l'État colonial peut-être qu'ils auraient ils auraient fait mais les choses sont présentées ici et une bonne partie de la construction de l'État postcolonial va garder les marques de cet État colonial dominant violent etc. avec tout ce qu'on sait donc la problématique qui se pose en ce moment est comment penser cet État est-ce qu'on doit le penser comme l'État en Afrique c'est-à-dire quelque chose une greffe qu'on a voulu mettre dans un continent et que peut-être peut-être qu'il y avait un certain nombre de ressorts locaux ou contextuels qui n'ont pas permis que cette greffe marche est-ce qu'on doit penser l'État africain comme cet État comme un État africain c'est-à-dire un État qui se sera construit dans cette histoire tumultueuse avec ses réalités etc. mais qui aujourd'hui aussi semble toujours ne pas produire des effets positifs ou alors et c'est ce qui moi m'intéresse et qu'on discutera est-ce qu'il ne faudrait pas penser le post-État africain est-ce qu'il ne faudrait pas penser autre chose à la place de cet instrument est-ce qu'on est vraiment pris au piège on ne peut pas se débarrasser de cet instrument qui semble ne pas servir les aspirations d'émancipation de ceux qu'il utilise en ce moment alors on va passer au dernier point on laissera la langue comme je l'ai dit pour qu'on puisse avoir un peu de discussion c'est sur l'intellectuel et que ce soit l'État que ce soit tous les lieux qu'on a évoqué je pense que Eboussi examine toujours cela à partir du contexte qui est le sien comme je pense le font beaucoup de philosophes alors Ernest pour toi de ta lecture de Eboussi qu'est-ce que sera un intellectuel authentique dans sa pensée et moi je prolongerai un peu sur l'exil intérieur et l'exil extérieur pour examiner ce que ça pourrait nous dire au début je disais que chez Eboussi la pensée de l'authenticité c'est d'abord la pensée de l'inauthenticité et donc ça s'applique très clairement avec le cas de l'intellectuel donc pour dire pour réfléchir sur la signification de l'intellectuel authentique il faut d'abord comprendre et penser ce que Eboussi appelle l'intellectuel exotique c'est-à-dire inauthentique et aussi l'intellectuel ventriloque voilà deux formes d'intellectuel inauthentique qui sont analysées dans les dans les textes de Fabien Boussi-Boulaya donc d'abord l'intellectuel exotique ce qu'il appelle l'intellectuel exotique c'est un intellectuel qui ne pense pas qui ne qui ne cherche pas la vérité qui ne cherche pas les les solutions aux problèmes réels de sa société en fait c'est c'est juste un prestidigitateur c'est un prestidigitateur c'est c'est un maître de la parade c'est un maître de l'incantation ils sont experts dans la dans la reproduction des théories des théories préfabriquées des théories fabriquées ailleurs et ils se plaisent à présenter ces théories dans un jargon exhibitionniste dans un jargon que personne ne comprend moins les gens comprennent le jargon plus ils se considèrent comme intellectuels par exemple voilà l'intellectuel exotique alors la question que Boussy a posée c'est de savoir s'il faut s'il faut voir dans s'il faut voir dans cette dans cette manière de fonctionner dans cette manière d'exceller dans l'art de la manipulation une forme d'expertise intellectuelle c'est ça la question qui est posée non la réponse de Boussy c'est que ça témoigne de l'absence de pensée donc l'intellectuel exotique ne pense pas il ne sait pas ce que signifie penser tout simplement parce que si penser ne consiste pas à construire et à rechercher la vérité si penser consiste à faire la prestigitation ça ne s'appelle pas de la pensée si penser ne consiste pas à trouver des questions à comprendre les questions de sa société et de son milieu et à s'efforcer de trouver des solutions ça ne s'appelle pas de la pensée non plus pour Boussy la pensée consiste toujours à dire c'est le dire d'une action passée c'est le dire d'une action présente c'est aussi le dire d'un avenir possible voilà c'est en quoi consiste la pensée donc quand on est comme chez les intellectuels exotiques quand on est dans la dans la divagation en fait on dit ce qu'on ne pense pas et on pense ce qu'on ne fait pas donc et ensuite cette pensée elle est complètement oiseuse elle est apparente elle a ses formes elle a ses genres mais tout s'enferme tout reste dans le registre de de la de la de la de la de la de la mystification verbale de la mystification pseudo-scientifique tout est dans le dans le dans le registre de l'ésotérisme donc l'exotique l'intelligence exotique et ils sont très nombreux qui parlent comme des livres comme on aime souvent le dire mais qui ne pensent pas alors la deuxième forme d'inauthenticité c'est c'est le ventriloque donc l'intelligence ventriloque essaie de tout faire pour entrer dans les réseaux dans les réseaux administratifs qui ont été institués depuis l'époque coloniale donc c'est pour entrer dans ces circuits où où on obtient ces biens rares ces ressources où on obtient les honneurs les plaisirs des revenus importants un certain pouvoir etc donc la plupart d'intellectuels enfin la plupart non j'ai essayé peut-être mais en tout cas un bon nombre d'intellectuels travaillent à cela travaillent à entrer dans les réseaux et puis si l'objectif c'est d'entrer dans les réseaux évidemment ce genre d'objectif n'est pas toujours compatible avec la recherche de la vérité avec tout ce que ça suppose comme exigence critique comme interrogation sans complaisance donc en ayant présenté cette figure de l'intellectuels inauthentiques le ventriloque et l'exotique on peut comprendre que par contraste que l'intellectuels authentiques c'est c'est un intellectuel qui est engagé c'est-à-dire qui est surtout dégagé pour parler de l'engagement il faut parler du dégagement ou du désengagement donc l'intellectuels engagés c'est d'abord l'intellectuels dégagés c'est le dégagement qui le caractérise c'est le fait d'être dégagé de ces circuits d'être dégagé de cette camisole de force dans lequel elle est tenue par les pouvoirs et par les différents réseaux donc sans cet effort de dégagement de désengagement on ne peut pas véritablement s'engager donc sans le choix de rester d'être et de rester un paria un paria conscient un marginal c'est le choix de la marginalité de rester marginal finalement donc de ne pas rentrer dans ces circuits de se dégager pour rester en marginalité voilà ce qu'il définit un intellectuel authentique Ebussi cite souvent quelques figures d'intellectuels authentiques comme Aline Diop le fondateur de présence africaine par exemple Mongo Betty aussi fait partie de sa liste de ceux qui considèrent comme des intellectuels authentiques parce qu'on a vu chez eux l'incarnation même de cette figure d'un authentuel du cogito du cogito militant du cogito blessé je milite dont je suis je résiste dont je suis ça c'est le cogito intellectuel le cogito de l'intellectuel qui est un cogito militant je milite dont je suis je résiste dont je suis je m'engage dont je suis donc voilà la définition un peu de l'intellectuel authentique ok merci Ernest donc juste deux deux remarques sur sur cette notion d'intellectuel donc Ernest a évoqué déjà cet aspect militant il ajouterait d'un autre aspect qui peut être beaucoup plus parlant aujourd'hui c'est ce que j'ai appelé on a l'intellectuel africain comme citoyen et donc ça ce serait est-ce que l'intellectuel authentique aujourd'hui doit être nécessairement engagé donc militant est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ça et l'ouverture d'esprit en général de l'intellectuel en quête de vérité et puis il y a l'intellectuel comme chercheur et là j'ai un peu mis chercheur en fuite en fuite vous avez compris le sens ou disons le clin d'œil à la fuite des cerveaux alors ce que les deux une fois de plus comme je dis j'ai pas de réponse ils essayent juste de poser un certain nombre de questions ce que ces deux axes de prolongement de l'intellectuel africain aujourd'hui m'inspire c'est cette dialectique entre exil intérieur et exil extérieur ce que Ernest présentait c'est-à-dire les intellectuels exotiques et ventriloques alors qui sont donc bien généralement bien intégrés dans les réseaux de leurs pays respectifs serait dans une forme d'exil intérieur c'est-à-dire qu'ils sont sur place mais leur esprit n'est pas là mais il y a aussi un exil extérieur et ça ça fait davantage référence à la fuite des cerveaux au fait que les cerveaux entre guillemets africains la matière grise africaine est extraite vers d'autres lieux et ça ça me paraît un peu quelque part problématique mais ça c'est pas la dialectique de l'exil extérieur l'exil intérieur est intéressant parce qu'on peut la retourner et montrer qu'on peut être entre guillemets dans une sorte d'exil extérieur mais être militant et totalement engagé par rapport à la situation qui se passe là dans sa terre natale etc. et donc être sur place ne garantit pas nécessairement qu'on sera un intellectuel un bon citoyen c'est-à-dire militant engagé et l'exil extérieur aussi me fait penser à cette je pense intéressante phrase de Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre disait que les Français alors il parlait des intellectuels français peut-être de lui il disait on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation c'est-à-dire que c'est quand c'est sous l'occupation sous l'occupation allemande que les uns et autres ont les intellectuels ont mobilisé encore davantage leurs ressources intellectuelles pour essayer de penser ce qu'était l'émancipation et donc sur ce plan-là vivre sous une forme de domination les intellectuels essaient à mon avis à chaque fois essayer de penser cette émancipation la lutte pour la liberté etc. contribue ou participe de cela donc donc juste pour achever sur cette question de l'intellectuel africain authentique je pense que la figure d'Eboussi c'est-à-dire ce qui est alors pour tous ceux qui ont connu Eboussi il y a une sorte d'adéquation entre le dire et le faire chez Eboussi c'est-à-dire que ce que Ernest évoquait comme dégagement c'est pas simplement c'était pas simplement des mots c'est se dégager des privilèges qui vont nous empêcher de rester vrais à nous même de poursuivre sans crainte de mener sans crainte cette quête pour la vérité et pour l'amélioration des conditions de vie autour de lui alors j'attiverai pour faire un lien avec Rawls dire que l'intellectuel authentique aujourd'hui d'une manière de le repenser c'est pas l'intellectuel global c'est-à-dire même si l'intellectuel d'aujourd'hui est davantage au monde qu'il l'était mais il pense toujours à partir d'un lieu alors le lien avec Rawls se trouve où il se trouve au niveau de la manière dont Rawls lui-même détermine ou définit ce qu'on a appelé entre guillemets sa théorie de la justice globale même si lui ne l'appelle pas comme ça où Rawls dit la théorie ou disons ce qu'on peut considérer comme la loi des peuples c'est comment est-ce que les peuples occidentaux définirait leur rapport avec les autres pas comment est-ce que nous nous comprendrons comme entre guillemets des êtres globaux c'est-à-dire il y a Sherroth notamment une humilité sur le compte rendu de ce qu'il pense être sa contribution à ce débat sur la justice globale mais aussi une reconnaissance qu'il ne regarde cela qu'à partir d'un lieu ce qui pour moi serait déjà un bon début si on revenait à cette manière en tant qu'intellectuel à cette humilité en tant qu'intellectuel de regarder et de penser les choses autour de soi nous aurons à peu près 15 minutes pour discuter on a laissé de côté la lampe pour avoir un peu de temps il y a plein de choses qu'on aurait pu approfondir merci avant de passer à la période d'échange je voulais simplement vous remercier vraiment c'était fascinant et vraiment merci d'avoir conçu cette forme dialectique cette conversation pour vraiment mettre en relief de façon tellement vivante et captivante donc l'héritage de l'oeuvre d'Eboussi Boulaga à travers vos propres lectures si les auditeurs voudraient aussi approfondir la conversation ou la pensée d'Ernest et de Thierry je voudrais simplement rappeler que Ernest a Ernest Monda a publié décolonisation de la pensée études de la philosophie afro-centrique qui a été publiée donc en 2021 au presse universitaire de Paris-Sorbonne et Thierry et Ernest ont co-dirigé ensemble Thierry de la justice justice globale agent de la justice et justice de genre au presse anniversaire de Levin et ça a été publié en 2016 alors je ne sais pas qui voudrait prendre la première question Christian oui oui enfin vous avez les deux l'impression que notre loi c'est complet puis évidemment il y a les choses qui ont été mises de côté on a quand même l'impression parfois surtout à vous entendre que la philosophie d'Eboussi Boulaga c'est ni l'un ni l'autre c'est toujours on a toujours ce n'est pas ceci ce n'est pas cela donc le problème c'est que parfois on a du mal à voir la voie médiane qu'il a choisie et notamment par exemple lorsque vous parlez de ce n'est ni une philosophie ni non plus une philosophie qui serait une pas limitation de mais alors on a du mal à voir en fait qu'est-ce que ça signifie est-ce que ça signifie en fait que c'est une philosophie qui est en que c'est ni le ni l'autre mais les deux ou est-ce que c'est vraiment une troisième voie donc ça c'est une première question l'autre question c'est vous avez c'est peut-être relié justement à la première c'est que le fil conducteur c'est cette idée d'authenticité et Ernest tu rappelles qu'il y a une dimension disons existentielle et vous avez rappelé aussi que M. Boulaga était aussi théologien donc là la question que je me pose en fait c'est quel est le rôle de la théologie en fait dans cette philosophie d'authenticité c'est-à-dire est-ce que est-ce que vraiment moi je me souviens d'un philosophe français Jean-Luc Marion qui est vraiment le philosophe catholique par excellence si j'ose dire et qui disait toujours qu'il avait deux tiroirs il avait son travail en phénoméologie et son travail en théologie pour lui les deux étaient séparés j'ai toujours trouvé ça un peu étrange quand je lisais cette phénoménologie j'avais l'impression d'y voir de la théologie mais pour lui c'était vraiment séparé est-ce que c'est la même chose chez Fabien aussi est-ce que vraiment la dimension théologique est distingue de la dimension philosophique et là la question que je me pose en fait c'est de quelle théologie s'agit-il est-ce que c'est une théologie qui est très inspirée en fait qui est en dialogue avec le christianisme quelle que soit sa modalité ou est-ce que c'est une théologie qui qui au contraire cherche justement à être une troisième voie et aussi d'une certaine manière et je me souviens que lorsque nous avions été Rio et moi au Cameroun justement j'avais rencontré plusieurs collègues à trois qui dont certains étaient prêtres et qui qui m'expliquaient en fait que le rapport religieux étant donné en fait les gens à qui il s'adressait mais pas seulement c'est-à-dire pour eux-mêmes mais aussi étant donné disons la communauté des croyants si j'ose dire et bien il y avait une espèce d'alliance en fait entre des convictions par exemple au sujet du rôle des anciens et par exemple le culte des saints donc il m'expliquait que le culte des saints et le culte des anciens n'étaient pas deux choses distinctes et donc il y avait une présence de l'immanent et du transcendant ce qui peut paraître très étrenant pour quelqu'un qui par exemple comme moi était élevé dans disons dans le catholicisme il y a des éléments disons d'immanence mais en même temps chaque fois on essaie de nous montrer que Dieu ne nous doit rien si j'ose dire et là on a vraiment cette espèce de dialogue entre la transcendance et l'immanence est-ce qu'on a ça en fait chez Fabien parce que sinon en fait on pourrait croire que par l'intermédiaire de la théologie en fait là on a de l'inauthenticité c'est-à-dire que puisque le vocabulaire l'arrière-plan théologique et donc l'arrière-plan qui est celui de l'existentialisme dont tu parles serait quelque chose qui viendrait d'ailleurs donc ça peut paraître une très longue question mais finalement il n'y en a qu'une seule c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose comme une troisième voie est-ce que cette troisième voie procède de la théologie et laquelle si la théologie est chrétienne alors on peut avoir des doutes en fait sur l'authenticité du projet existentiel de Fabien vous laissez le nom je vais commencer peut-être par cette question concernant l'Ebussi théologien il faut dire d'emblée que l'Ebussi n'acceptait pas beaucoup d'être considéré comme théologien d'être présenté comme théologien parce que ça s'apprêtait à toutes les confusions justement parce que ce qu'on entend par théologien c'est des gens qui dans le cadre d'une doctrine il y a des théologiens catholiques il y a des théologiens protestants dans le cadre d'une conviction religieuse bien élaborée vont expliquer des choses développer argumenter pour dire pourquoi par exemple l'ange Gabriel s'est manifesté à Marie pourquoi ça fait sens de dire des choses comme ça oui donc pour éviter ce genre de confusion l'Ebussi préférait qu'on considère ses oeuvres les oeuvres qui l'a consacré à la religion chrétienne il y en a deux très importants l'enjeu de Dieu en Afrique qui a été précédé par christianisme sans fétiche ça fait quand même partie des grandes oeuvres donc que ceci soit considéré plutôt comme de la réflexion philosophique sur c'est de la réflexion philosophique sur sur ce phénomène là sur le phénomène du christianisme en Afrique dans le titre même de de le deuxième texte sur Dieu c'est l'enjeu de Dieu l'enjeu de Dieu en Afrique donc quels enjeux quelles problématiques quels questionnements et chaque fois que ce soit au début de christianisme sans fétiche ou même au début de l'enjeu de Dieu en Afrique la problématique est claire que ce signifie pour un peu comme l'Afrique d'être soumis à une sorte de domination politique et religieuse en l'occurrence que ce signifie pour un Africain d'être considéré comme chrétien d'être invité à devenir chrétien à se baptiser à appartenir à une église qui est venue d'ailleurs qu'est-ce que ça signifie et quels sont les enjeux d'une telle situation par exemple et toute la réflexion est construite pour répondre à cette préoccupation essentielle et là aussi il ne manque pas de dénoncer toute la dimension coloniale et impériale qui accompagne ce mouvement d'instauration de gens chrétiens en Afrique il le dit puisqu'il y a d'ailleurs un chapitre dans l'enjeu de Dieu en Afrique intitulé la démission la démission dans ce chapitre intitulé la démission et puis si demande aux missionnaires de mettre fin à la mission la mission est terminée vous pouvez partir maintenant vous pouvez partir maintenant et il appartiendra aux Africains de faire de la religion chrétienne ce qu'ils veulent il appartient de faire ce qu'ils veulent est-ce qu'ils veulent du christianisme alors qu'il faut qu'ils sachent ce que ça signifie pour eux être chrétiens donc la signification de l'être chrétien cette signification est à construire par les Africains eux-mêmes ce n'est pas associé à la manière dont le christianisme est arrivé absolument pas ça leur appartient si vous le sortez complètement du christianisme ça leur appartient aussi s'ils pensent que Jésus-Christ et le christianisme a du sens pour eux mais qu'ils construisent ce sens par eux-mêmes et puis vous aussi pour être resté courravelu mais avec quitter l'ordre des justes parce que ça ne correspondait plus à il y avait justement plus d'authenticité de sa part sur le plan personnel à rester Jésus à rester dans cet or et à construire des réflexions très critiques justement décoloniales subversives même sur le phénomène religieux dont je ne vois pas absent la troisième voie faut-il parler de la troisième voie dans ce cas si on veut mais l'idée est toujours la même c'est soyez vous-mêmes construisent vous pouvez être chrétien rien n'interdit aux africains d'être chrétien mais à condition que ce soit leur christianisme oui que ce soit leur christianisme troisième voie peut-être mais voie africaine quelque chose qui est soi qui vient de soi parce que l'authenticité ne consiste pas à ne pas accepter ce qui vient d'ailleurs vous n'avez jamais pensé des choses comme ça l'authenticité ne consiste pas à se dire non il n'y a que nos propres traditions qui comptent l'authenticité c'est toujours un avenir c'est toujours devant nous qu'est-ce que nous choisissons qu'est-ce que nous construisons où est-ce que nous prenons les éléments pour construire notre histoire par exemple notre devenir et notre destin où est-ce que nous prenons ces éléments là est-ce une troisième voie là je ne sais pas bon ça c'est pour le théorème de théologie ou pas de Fabien Boussigoura sur la philosophie africaine ça peut je peux appliquer ici la même réflexion il constate qu'il y a des gens qui disent que pour notre philosophie c'est dans les traditions une autre catégorie qui dit notre philosophie non non oublions ça et vous vous ne réservez aucun problème en précédant comme ça donc pour être philosophe africain vous n'essayez pas de dire tout est dans les traditions parce que précisément tout n'est pas dans les traditions n'essayez pas non plus de dire que tout est dans la philosophie occidentale que nous on l'a apprise parce que non ce n'est pas là la philosophie la philosophie consiste à faire l'effort soi-même pas soi-même de penser les choses où est-ce qu'on trouve les éléments pour ça mais ça peut être dans les traditions ça peut être chez Platon ça peut être chez Hegel Ebu Siluma était un grand platonicien sa thèse de tortura ne l'oublions pas c'est sur Platon son mémoire de maîtrise etc. c'était sur Hegel donc c'est un grand platonicien un grand hegelien et quand on lit ses textes il se refait à toutes ses sources à ses auteurs mais il s'y refait pour penser pour construire sa propre réflexion c'est ça qu'il demande en fait aux philosophes africains de construire par eux-mêmes et sans même essayer de dire qu'ils sont philosophes en faisant ça à la limite il dit Ebussi ce que je fais si vous voulez si vous ne pensez pas que c'est la philosophie ça vous regarde je fais acte de penser je fais acte de penser est-ce que ça possède la caractéristique de ce qu'on appelle la philosophie je m'en fous le plus important c'est que je fais acte de penser merci Thierry est-ce que tu veux rétorquer ? alors non peut-être juste dire que peut-être oui la troisième voie c'est qu'il n'y en a pas et ça a un sens profond qu'il n'y en ait pas ça fait qu'on n'est pas forcé à être dans un camp ou dans l'autre et ça c'est pas simplement vrai pour la philosophie africaine on a vu le débat qui s'est un peu tempéré entre libéraux et communautariens les communautariens taxés de communautariens comme ça qui disaient non non je suis pas totalement communautarien il y a une manière de souvent cloisonner les débats en philosophie et ce qui est intéressant chez vous aussi c'est qu'il décloisonne cela que chacun crée cette voie lui-même ce qui serait plus proche du pensé par soi-même qui est au cœur de ce que nous essayons de faire en tant que philosophes et puis peut-être juste un élément sur cette notion de théologie c'est assez intéressant de voir pas simplement ce que vous aussi a écrit et comme je disais il y avait une sorte d'adéquation entre le faire et le dire et comment est-ce qu'il y a vous aussi a vécu et il y a un fait intéressant comme Ernest disait quand il écrit la démission et qu'il demande à tous les missionnaires de partir que lui-même démissionne c'est pas juste la démission pour critiquer lui-même démission c'est un acte intellectuel mais c'est un acte militant mais au soir de sa vie et vous s'y êtes presque retourné chez les Jésus et alors moi je me suis toujours un peu interrogé sur ça c'est-à-dire pourquoi ce retour vers la fin peut-être justement parce que le sang voit c'est-à-dire cette troisième voit qui n'est pas une voie du tout une voie que chacun va se créer est une sorte de de cheminement permanent vers la quête de la vérité et qu'elle n'est pas elle n'est pas figée cette quête de la vérité elle n'est pas dans un des temps donc il y a cet élément le troisième c'est cette notion de fétiche et je pense que pour revenir à ce qu'elle disait sur l'authenticité quand il vous s'écrit d'ailleurs la manière dont il porte le christianisme sans fétiche mais c'est justement par rapport à ce que tu évoquais c'est-à-dire c'est l'encontre la transcendance et l'immanence et le mélange entre et puis il faut voir qu'à l'époque où il vous s'écrit avant qu'il y ait tout ce mouvement de l'interculture comment on appelait ça la manière dont on a intégré les cultures africaines dans le processus même liturgique de l'église catholique l'inculturation exactement c'était totalement jouer un balafon dans une église était considéré comme étant contraire à l'authenticité de la tradition catholique chrétienne et donc et Boussi à mon sens alors ça c'est je ne lui ai jamais demandé ça je ne sais pas ce qu'il y a Ness en pense je pense que chez Boussi il y a une forme de fétichisation aussi bien dans les traditions c'est-à-dire ce qu'on va appeler entre guillemets nom arabe ou africain et dans la manière dont se déploie la liturgie et la théologie chrétienne et donc le le sans fétiche ne s'adresse pas simplement aux africains il y a entre guillemets du fétichisme même dans la manière dont l'église catholique se présentait à ce moment là et donc à mon sens mon interprétation c'est que on doit questionner les deux mais toujours dans la quête de l'émancipation c'est pour ça je crois que cette notion d'authenticité est essentiellement liée à celle d'émancipation comment est-ce qu'on reste libre soi-même au milieu de toutes les conséquences ou tous les événements qu'on traverse dans la vie pendant son parcours ici-bas si on peut même ça merci beaucoup en fait il est midi est-ce que quelqu'un aurait quand même une toute dernière question parce que sans quoi en fait ce que je vous propose parce que moi j'en avais une mais ça va nous entraîner trop loin et je sais que vendredi prochain on va continuer cette conversation d'une manière ou d'une autre alors en fait je vous propose de terminer pour aujourd'hui l'enregistrement de cette conversation fascinante et merci pour le commentaire de Christian qui était absolument judicieux et qui nous a permis aussi d'approfondir sur plusieurs angles et puis on reprend la conversation vendredi prochain alors merci d'avoir regardé d'avoir regardé d'avoir regardé